Bienvenue à tous. Bienvenue à tous et toutes dans les podcasts audio de l'Université Interage de Versailles. Pour cette troisième édition, nous vous proposons de découvrir ou redécouvrir la conférence « Le démantèlement du Saint-Empire » par Napoléon. Cette conférence s'était tenue dans l'auditorium de l'Université le 5 novembre 2010. Elle est extraite du cycle « L'Allemagne, deuxième partie, je t'aime, moi non plus ». Ce cycle avait été présenté par M. Connone, ancien maître de conférence à la Faculté d'études germaniques de Parc 4 Sorbonne. Afin d'étayer ou appuyer ses propos, ce dernier avait projeté divers documents iconographiques dans l'auditorium. Les indications de l'intervenant permettent d'en retrouver certains sur Internet. En vous souhaitant à tous et toutes une bonne écoute. Donc, la dernière fois, on a vu que la Révolution française a conduit à l'occupation de la rive gauche du Rhin et que cette occupation répétée à deux reprises a entraîné un retournement de l'opinion publique allemande qui, après avoir vu dans les Français des libérateurs, y a surtout vu des occupants. Et des occupants qui vivaient évidemment sur le terrain, comme toujours. Alors, entre-temps, ou à peu près parallèlement, s'est produit un événement important en 1794. C'est le troisième partage de la Prusse, de la Pologne, dont le principal défaut, cette malheureuse Pologne, et d'être coincée entre trois voisins hyper puissants par rapport à elle, à savoir la Prusse, la Russie et l'Autriche. Et les deux premiers partages, à l'époque frédéricienne, avaient évidemment donné appétit pour se partager le reste de la Pologne. Ce qui a été fait donc en 1895. Et vous voyez qu'à ce moment-là, il n'y a plus de Pologne, l'État polonais cesse d'exister. Vous avez en rouge les frontières à l'origine, et puis dans les diverses couleurs, ce que successivement la Prusse, la Russie et l'Autriche ont pris comme territoire, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Pologne du tout. Évidemment que cette histoire de partage du gâteau polonais était une pierre d'achepant entre les trois grands. Et que ça a conduit à la rupture de la première coalition contre la France révolutionnaire pour pouvoir se partager la Pologne plus communément. Bon, ça n'a fait conséquence que facile. Cet intérêt des trois grandes puissances pour le partage de la Pologne les a détournés de la lutte contre la France révolutionnaire et n'a fait évidemment que faciliter la politique de conquête de la France. Je vous rappelle que la Prusse avait la première au traité de Bâle en 1795, quitter la première coalition sans en parler à ses partenaires, et que cet acte de bienveillance entre guillemets à l'égard de la France, puis de Napoléon par la suite, avait amené quelques avantages non négligeables à la Prusse, en particulier une dizaine d'années de paix dans le nord de l'Allemagne, dont elle a pu profiter, je vous dirai comment. Mais en même temps, cette acceptation au traité de Bâle par la Prusse de céder à la France la rive gauche du Rhin, c'était le premier pas dans la voie du démembrement de l'Empire germanique qui va se produire quelques années plus tard. Après une nouvelle campagne victorieuse de la France, cette fois contre les Autrichiens, les Autrichiens, à leur tour, dans la paix de Campo Formio, sont obligés d'accepter de reconnaître que la rive gauche du Rhin sera cédée à la France. Là-dessus, entre-temps, si je puis dire, Bonaparte, grâce à ses éclatantes victoires militaires, devient l'homme fort, dont la population française, fatiguée des événements révolutionnaires et de ses conséquences négatives, n'est pas du tout convaincue par un directoire incapable de rétablir l'ordre, attend évidemment un homme fort. Et l'homme fort, ça va être Bonaparte dans un premier temps, qui va bientôt devenir Napoléon. Comme vous le savez, le 9-10 novembre 1799, c'est-à-dire le 18 et 19 Brumaire, selon le calendrier révolutionnaire sur lequel je vous ai distribué une petite feuille de la fois précédente, Bonaparte, donc le futur Napoléon, devient l'homme fort. Il renverse le directoire, il constitue un triumvirat consul, un mois plus tard, il devient premier consul en 1802 et en 1804, sous le prénom, parce qu'en fait c'est son prénom de Napoléon, puis il se fait sacré au mois de décembre, toujours 1804, empereur par le pape, dûment convoqué pour l'occasion, en fait il se sacre lui-même, le pape est là pour faire bonne figure, si je puis dire. Et à partir de ce moment-là, il est évident que la politique extérieure de la France, c'est la politique extérieure de Napoléon, dont l'orientation avait déjà été indiquée à l'époque du directoire, parce qu'en 1795, l'occupation de la Hollande avait conduit à sa transformation en république sœur de la France, république batave, et puis après la paix de Campo Formio en 97, les territoires conquis avaient subi le même sort, ce qui avait permis de constituer une république cisalpine, les états de l'église étaient devenus une république romaine, et la Suisse une république helvétique, naturellement toutes sous domination française. Alors il faut bien garder ça présent à l'esprit, et symétriquement imaginer ce qu'a été l'occupation allemande en France pendant la deuxième guerre. Alors c'était peut-être un peu moins brutal, mais dans l'esprit c'était bien la même chose. Donc on peut dire que Napoléon, avec un plein succès, s'employait à poursuivre la politique d'agrandissement du territoire national français, la politique de conquête de Louis XIV. Et en 1811, la France comptait 130 départements. Vous voyez là une carte tirée du petit atlas très commode, petit atlas historique de Georges Duby, qui est facile à consulter, qui est commode. Vous voyez l'extension extraordinaire du territoire français sur la Hollande, jusqu'en sur l'Allemagne en partie, et puis naturellement sur la Suisse et le territoire italien. Alors l'étape suivante, dans le cadre de cette politique, l'étape suivante, c'était l'idée de démembrer le Saint-Empire. Parce que le Saint-Empire germanique, bon certes, il avait plus une existence formelle que réelle, d'une certaine façon, mais c'était quand même une puissance importante, et si ces grands États, l'Autriche et la Prusse en particulier, comme il l'avait fait à l'époque de Velmi, formaient une alliance contre la France, c'était un danger qui n'était pas négligeable. Donc l'idée de Napoléon, c'était de démembrer cet immense Empire germanique, bon, immense, bien diminué à cette époque, par rapport à l'époque de sa plus grande extension, mais quand même. Donc de démembrer cet État, de façon à constituer, entre les deux grands de l'époque, la Prusse au nord, l'Autriche au sud, une troisième Allemagne, un État tampon. Ça sera la Confédération du Rhin, comme on dit, le titre exact, c'est pas tout à fait ça, je vous le dirai tout à l'heure. Alors, naturellement, Napoléon utilise pour ça le levier qu'il avait sous la main, c'est-à-dire l'affaire des princes possessionnés ou dépossédés, comme on voudra, d'Alsace, à la suite de l'annexion des décisions de l'Assemblée nationale. Donc, il convoque un congrès à Rastat, dans le pays de Bade. Il existe encore le château où a eu lieu le congrès, dans lequel il y a une petite exposition que je ne trouve pas très bonne, d'ailleurs, sur la révolution de 1848 en Allemagne. Mais bon, le château ne manque pas de charme. Donc, se réunir à Rastat, une conférence, pour discuter sur le moyen qu'on pourrait utiliser pour dédommager les princes allemands en Alsace. Une conférence qui a été interrompue par le début d'une deuxième guerre de coalition, mais qui a quand même permis à la France de poser un premier principe intéressant, à savoir que le Rhin constituerait dorénavant la frontière naturelle entre l'Allemagne et l'Empire germanique. Je vous ai distribué les textes, vous avez peut-être le temps de les lire, l'extrait de la paix de Lunéville de 1800, de 1800, non, il n'y a pas de Rastat encore. Lunéville reprend d'ailleurs la décision de Rastat. Donc, suit la paix de Lunéville en 1801, qui met fin à la deuxième guerre de coalition et confirme explicitement la cession officielle de la rive gauche du Rhin à la France, naturellement, au nom de la théorie des frontières naturelles. Mais, il y a une autre concession qui avait déjà été faite à Rastat, montre bien qu'il s'agit d'une politique de coup de force, puisqu'il revient à l'Empire germanique, de dédommager les princes allemands dépossédés par la France, rappelons-le, avec les territoires qu'ils conservent. Alors, reste à voir de quelle façon, on va voir ça dans un instant. Quant à l'engagement solennel de la France de renoncer de la manière la plus formelle à toute prise de possession sur la rive gauche du Rhin, l'avenir montrera très vite que c'était une promesse de Gascon et qui, naturellement, n'a pas été tenue. Alors, on arrive à l'étape suivante dans la dissolution de l'Empire, c'est en 1803 ce qu'on appelle en français le recès d'Empire. Recès en français vient du latin avec hessus au sens de se retirer. En allemand, ça s'appelle der Reichsabschied, c'est-à-dire quand le Reichstag prend congé, Reichsabschied, mais le sens est le même. c'est le moment où la diète germanique note les décisions qui ont été arrêtées pendant la session qui vient de se terminer. Et ce genre de texte s'appelle un recès. Donc, notons aussi que ce recès d'Empire de 1803 a été décidé par une diète germanique sous la surveillance d'un représentant de la France. Il est dit dans le texte que je vous ai donné extrait du préambule du recès d'Empire. Sa Majesté l'Empereur a donc fait connaître que tous les états envoient leur délégué à Ratisbonne, ville désignée avec l'accord du gouvernement français. On voit la marge de manœuvre et de liberté laissée à l'Empire germanique, n'est-ce pas ? Bon, donc, le recès d'Empire consiste à décider que c'est donc l'Empire qui se débrouillera pour dédommager les princes dépossédés avec les territoires qui lui restent. La conséquence pratique, c'est que ce territoire divisé en une foultitude de petits états, de villes libres, de ceci, de cela, tous les petits vont être médiatisés, c'est-à-dire intégrés au territoire de princes plus importants. avec ces cessions, etc., les princes allemands dépossédés en Alsace seront dédommagés. Alors, les principaux bénéficiaires de ces remaniements territoriaux sont au sud le bas d'El-Württemberg, la Bavière et même la Prusse, en récompense du fait qu'elle s'était retirée de la coalition dès 1795. Mais ça a aussi des conséquences quand même importantes. Bon, d'une part, ça affaiblit l'Empire germanique et en ce qui concerne l'Empereur qui, comme vous savez, est élu par un collège de princes électeurs, en principe, 7 bonshommes, 8, enfin bon, c'est 7, 8, 9, ça dépend, mais qui était à majorité catholique car l'Empereur germanique était évidemment catholique. Avec ce démembrement et cette recomposition, le collège électoral pour l'Empereur obtient une majorité protestante qui, évidemment, a posé quelques problèmes. Et puis, on a ajouté à ça quelques réformes politiques pour les États concernés qui devaient intégrer les nouveaux territoires qu'on venait de leur donner et après quelques temps a commencé la centralisation administrative puis l'unification du système économique sur le modèle français. Alors, voilà quelques exemples. Le pays de Bâques, par exemple, a connu à ce moment-là une nouvelle législation introduite en 1809 et qui resta en vigueur, tenez-vous bien, jusqu'en 1900. Vous voyez que ça a duré. En Bavière, le Premier ministre, Mongela, qui avait un nom plutôt français, s'efforça, par le rapprochement avec la France, d'obtenir quelques suppléments, a introduit une centralisation administrative, avait prévu une réforme de la Constitution supprimant un certain nombre de privilèges. Ça n'est évidemment appliqué que partiellement. Mais, en même temps, on voit bien comment ces transformations ont commencé à donner de l'importance à ce qu'on va appeler le mouvement constitutionnel qui sera un des grands sujets de discorde dans l'Allemagne une fois que la paix sera revenue après 1815. Mais déjà, avant, ça se manifeste, on en reparlera à propos de la Prusse. Alors, au total, on peut dire que ce recès d'empire a donné le coup d'envoi d'une puissante aspiration à l'unité nationale, chose que Napoléon n'avait sans doute ni souhaité ni prévu. Mais, ça explique aussi l'attitude ambivalente de beaucoup d'Allemands à l'égard de Napoléon. Il avait des adversaires irréconciliables, il avait des admirateurs quasiment inconditionnels. Toutes les nuances intermédiaires pouvant se trouver aussi, selon les individus. Voilà donc pour le premier grand pas sur la voie de la dissolution de l'Empire, le recès de 1803 et la réorganisation du territoire de l'Empire germanique. Avec ça, on n'avait toujours pas le troisième état tampon, la troisième Allemagne qu'on voulait créer entre la Prusse et l'Autriche. Alors, là encore, Napoléon a pris les affaires en main et on a réussi, il a réussi à rallier à sa cause 16 princes allemands rejoints par la suite par 23 autres pour constituer ce qui s'appelle en fait les états confédérés du Rhin. Vous avez la carte sur l'écran, donc tout ce qui est entouré par un trait noir avec des petites flèches, pardon, que l'écran est de l'histoire, voilà, tout ça. Tout ça, c'est les états confédérés du Rhin, c'est-à-dire la plus grande partie de l'Allemagne, Prusse acceptée et Autriche qui est plus OK qui est par là, acceptée également. C'était les états confédérés du Rhin. Alors là, il faut regarder les textes qui sont quand même assez extraordinaires. C'est peu connu, ça ne se trouve pas dans les mêmes mails français, on glisse rapidement sur ce sujet, mais ça vaut la peine d'y regarder de plus près. C'est d'un cynisme et d'une mauvaise foi absolument renversant. Si vous lisez dans les extraits de... Comment dirais-je ? Comment il a procédé ? Juste avant, dans la paix de Presbourg en 1805, admirez la formule « Les princes électeurs de Bavière et du Württemberg qui ont pris le titre de roi ». C'est-à-dire qu'en fait, Napoléon leur a donné la dignité royale. Et le suite de la phrase est pas mal « Sans pour autant cesser d'appartenir à... » On attendrait l'Empire germanique qui existe encore. Non. À la Confédération allemande. Suivez mon regard, ça implique que déjà l'Empire germanique il n'existe plus. Et dans l'acte constitutif des états confédérés du Rhin, bon, il y a toute la liste « Sa majesté l'empereur » tatata, tatata, c'est les trois dernières lignes qui sont intéressantes « Assurer la paix intérieure et extérieure du midi de l'Allemagne pour laquelle l'expérience a prouvé depuis longtemps et tout récemment encore que la constitution germanique ne pouvait plus offrir aucune sorte de garantie. Qui est-ce qui est allé faire de la guerre dans l'Allemagne ? Etc. C'est pas les Allemands. Ce sont les Français. Et on en tient la conclusion « Vous voyez, il faut qu'on vous protège. » Ça, c'est un discours de gangsters. Si vous ne voulez pas qu'on casse votre magasin, vous allez passer à la caisse. C'est tout à fait caractéristique. Et alors, l'article 7, ah oui, alors d'abord, l'article 1 prenne le titre de roi sans pour autant cesser d'appartenir en 1805. En 1806, au mois de juillet, l'article 1, les états de leur majesté tatata seront séparés à perpétuité du territoire de l'Empire germanique. Tout d'un coup, rien paraît l'Empire germanique. Bon. Et puis, à l'article 7, les princes devront nécessairement être indépendants de toute puissance étrangère à la Confédération. Ah oui, il ne s'agit pas qu'ils puissent faire des alliances avec d'autres pour essayer de se défendre. Ils peuvent s'allier entre eux, mais pas avec des puissances extérieures. Bien. Et alors, un article 12, que je trouve proprement grotesque ou comique, comme vous voudrez, « Sa Majesté, l'Empereur des Français sera proclamé protecteur de la Confédération. » Deux précautions valent mieux qu'une. Mais admirez la suite. Et en cette qualité, au décès de chaque prince prima, le prince allemand supposé être à la tête de la petite Confédération, au décès de chaque prince prima, il en nommera le successeur. Ah bon ? Alors Napoléon prévoyait de vivre pendant combien d'années encore ? C'est extraordinaire cette phrase, non ? Bien. Ensuite, ce qui est intéressant, évidemment, et ce qui est le point central dans l'intérêt de Napoléon, parce que Napoléon, depuis le temps qu'il faisait la guerre, avait quand même déjà perdu pas mal de monde. Alors les historiens divergent sur les nombres, on n'a pas de statistiques, évidemment. Bon. Enfin, il y avait eu beaucoup de pertes. Si je puis dire, Napoléon avait besoin de chair fraîche. Bon. Chair fraîche, Confédération des États du Rhin. Article 35. Il y aura, entre l'Empire français et les États confédérés du Rhin, collectivement et séparément, une alliance en vertu de laquelle toute guerre continentale que l'une des parties contractantes aurait à soutenir deviendra immédiatement commune à toutes les autres. Question. Est-ce qu'un petit État allemand va entreprendre une guerre continentale ? Non, évidemment. Qui va le faire ? Napoléon, ça va de soi. Bien. Et alors, l'article 36 précise encore les choses et c'est la cerise sur le gâteau. C'est la... Oui, 36 et 38, n'est-ce pas ? C'est le fait que les États membres des États confédérés du Rhin sont obligés de fournir des troupes à Napoléon à la demande. Alors, quand on fait le compte des chiffres qui sont indiqués, à l'article 38, on arrive à en gros 63 000 hommes. 63 000 hommes non français qui sont intégrés de force dans la grande armée et qui constituent, si l'on peut dire, un premier exemple de ce qu'on appellera plus tard dans un autre contexte les malgrinous. Et ça explique aussi qu'à la fin, après la défaite de Russie, il y aura pas mal de désertions parce que des Badois, des Bavarois ou des Vinterbourgeois commencent à en avoir jusque là de combattre dans les armées napoléoniennes non pas pour l'intérêt de leur pays mais pour l'intérêt de l'Empire français. Ça a laissé des souvenirs, ça aussi. Bon. Alors, ensuite, quand on sait ça, qu'on a lu ces articles-là et qu'on lit le texte suivant que je vous ai donné, déclaration de l'envoyé français à la diète de Ratisbonne. Alors, déjà, le fait qu'il y ait un envoyé français à la diète de Ratisbonne, c'est évidemment une ingérence dans les affaires intérieures de l'Empire germanique, si je puis dire. Bon. Contraint les forcés. Alors, le texte dégouline de Bonnes Intentions et de Langues de Bois pacifiques, n'est-ce pas ? Et on arrive à dire bon, la France garant, à la ligne 65, la France n'a pu voir dans la Confédération qu'ils ont formée qu'une suite naturelle et le complément nécessaire de ce traité. Puis après, ça devient de mieux en mieux. « Depuis longtemps, des altérations successives qui, de siècle en siècle, n'ont été cognantant, avaient réduit la constitution germanique à n'être plus que l'ombre d'elle-même. » Paragraphe suivant, 74, Sa Majesté, l'Empereur Ardon et Roi est donc obligé le pauvre, on ne peut pas faire autrement, de déclarer qu'il ne reconnaît plus l'existence de la constitution germanique, etc. Et il précise bien à la 76-17 en conservant avec eux les mêmes relations qu'avec les autres puissances indépendantes d'Europe. C'est-à-dire que ce nouvel État créé, Confédération du Rhin, et ses constituants, les différents princes qui en font partie, sont considérés comme étant indépendants et par conséquent pouvant signer un traité d'État à État avec l'Empereur français. Ils n'ont plus aucun compte à rentrer à l'Institut d'études germaniques. Et alors ça se termine de toujours de plus en plus beau, 86, n'est-ce pas ? « Fermerons l'oreille aux insinuations de ceux qui voudraient entretenir sur le continent une guerre éternelle, que les armées françaises qui ont passé leur un l'auront passé pour la dernière fois et que les peuples d'Allemagne ne verront plus que dans l'histoire du passé l'horrible tableau des désordres de tout genre, etc., etc., etc. » C'est prodigieux. C'est un texte qu'on trouve pratiquement nulle part dans les mêmes mails français. Bon, il suffit de chercher un peu dans les recueils de documents, on le trouve naturellement. Mais dans les histoires, oui, dans l'enseignement de l'histoire en France, motus et bouche cousue, il y a deux lignes là-dessus. Je disais tout à l'heure à notre appariteur que dans la grosse biographie de François Bluche qui était professeur à Paris IV, un homme tout à fait respectable sur Louis XIV, un bon millier de pages dans la collection du Seuil, il n'y a pas dix lignes sur les massacres du Palatina. Et pas un mot pour les condamner, naturellement. Bon, dans l'histoire de l'impérial, c'est à peu près la même chose. Mais, 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 il est évident que de l'autre côté du Rhin, ça va laisser des traces et qu'on s'en souviendra. C'est pourquoi, donc, en conclusion sur cette période révolutionnaire jusqu'à la dissolution de l'Empire germanique, je voudrais souligner que la disparition du Saint-Empire a eu deux conséquences. Bon, c'est vrai, le Saint-Empire n'existe plus. Mais s'il n'a plus de réalité, il acquiert en revanche, comment dirais-je, un poids mythique extraordinaire dans la conscience des Allemands. Le mythe de Reich, constitutif de l'histoire de l'Allemagne depuis des siècles, deviendra encore plus important, plus pesant, du fait que sa réalité politique a été rayée de la carte. et ce mythe nourrira évidemment en bonne partie le renouveau du nationalisme allemand dont je vous parlerai dans la prochaine conférence. Et puis, autre conséquence que Napoléon n'avait peut-être pas imaginé non plus, il n'y a plus de couronne du Saint-Empire. Mais, globalement, les patriotes allemands souhaitent que renaisse l'Empire. Ah oui, mais il y a deux concurrents, la Prusse et l'Autriche, les Hohenzollerns et les Habsburgs qui naturellement ne sont pas du tout prêts à dire à l'autre bon ben, c'est toi qui la prendras. Non, non, non. Ce qui veut dire que la rivalité Prusse-Autriche va devenir pratiquement le fil conducteur ou l'élément dominant de l'histoire de l'Allemagne après l'effondrement de la Prusse. Quand il va s'agir de savoir qui va refonder l'Empire allemand. Bon, je vous en reparlerai quand on n'abordera pas cette année mais peut-être l'année suivante si ça vous intéresse. La Révolution de 48 est le problème de quelle Allemagne ? Petite ou grande ? C'est-à-dire avec l'Autriche ou 100. Bon, ça c'est une chose. Deuxième chose, le poids de ces exactions diverses et répétées ont laissé des traces profondes. Un éditorialiste du grand hebdomadaire dit Zeit, ce que vous connaissez au moins de nom, Roger Deweck, avait écrit en 1989, Bicentenaire oblige à propos de l'effet de la Révolution sur l'Allemagne, la citation que je vous lis maintenant. La Révolution qui avait donné naissance à une idéologie d'une force formidable, liberté, égalité, fraternité, perdit bientôt une bonne part de sa crédibilité car les francs nouveaux, comme on les appela en Allemagne, que dans un premier temps on fêta comme libérateur, firent couler un long flot de sang. La guillotine, la terreur révolutionnaire, la répression impitoyable dans les provinces rebelles, les horreurs des guerres de révolution, la soudaine transformation des libérateurs en occupants, tout cela ruina les espoirs que bon nombre d'Européens avaient mis non seulement dans la Révolution mais aussi dans la France révolutionnaire et suscita leur colère. Et Deweck ajoute cette phrase qui donne à penser et qu'on peut discuter naturellement « Le pays des droits de l'homme ne séduit reste toujours pas complètement remis de ce renversement de l'opinion ». En effet, la trahison de la Révolution française par les Français a conforté notamment en Allemagne l'anti-rationalisme des romantiques dans le rejet de l'esprit des Lumières coupables de n'avoir amené au lieu des bienfaits de la démocratie que la terreur et la tyrannie du bonapartisme. Extrêmement important ça. Je développerai ça dans une prochaine conférence. Et c'est d'ailleurs ce que disait alors ça c'est 1989 mais déjà en 1871 après la défaite de la guerre contre la Prusse Renan dans un petit opuscule qui s'appelle « La réforme intellectuelle et morale » qui réfléchit donc sur les raisons qui expliquent la défaite française a écrit je cite « Les grands esprits germaniques avaient pu saluer avec enthousiasme l'œuvre de la révolution parce que les principes de ce mouvement à l'origine étaient ceux du XVIIIe siècle tout entier mais cette basse démocratie terroriste se transformant en despotisme militaire et en instrument d'asservissement pour tous les peuples les remplit d'horreur. Par réaction l'Allemagne se montra en quelque sorte affamée d'anciens régimes. » Ce n'est pas idiot ça non plus. Voilà pour ce qui est donc des conséquences de la révolution française sur l'Allemagne et par conséquence sur les rapports entre la France et l'Allemagne. Alors j'aborde maintenant la suite c'est-à-dire la période extraordinaire qui voit à la fois l'effondrement de la Prusse dans des conditions lamentables et le redressement de la Prusse qui va prendre qui va être après ce redressement et les guerres de libération contre Napoléon dont je vous dirai deux mots et pour lesquelles vous aurez quelques illustrations sonores que vous ne connaissez sans doute pas et qui sont assez étonnantes. Donc cette période d'effondrement et de redressement est un tournant de l'histoire de la Prusse et plus généralement de l'histoire de l'Allemagne. Donc la Prusse je vous l'ai rappelé tout à l'heure en 1795 ayant accepté la cession de la Rive Gauche du Rhin à la France évidemment la collaboration s'appelait au moins dans un premier temps c'est-à-dire qu'elle a pu profiter du troisième partage de la Pologne c'était la raison de sa neutralité où elle a obtenu la région centrale avec la capitale de Varsovie où s'est installé ou se sont installés beaucoup d'Allemands je vais donner juste un nom par exemple parce qu'il est connu l'écrivain Hoffman l'auteur des élixirs du diable etc. Bon soit un territoire de 47 000 km² ce qui n'était pas rien et ce territoire est devenu la nouvelle Prusse orientale avec comme conséquence que plus quelques autres acquisitions aux dépens de la Pologne la conséquence c'est que la Prusse est devenue un état binational quand Napoléon va l'avoir réduite à pas grand chose il y aura pratiquement moitié-moitié d'Allemands et de Polonais il est évident que ça va poser quelques problèmes un petit peu plus tard les relations entre l'Allemagne et la Pologne s'expliquent en partie à partir de ça bon autre avantage de la paix qui règne en Prusse et plus largement en Allemagne du Nord la Prusse devient un îlot de paix dont bénéficient évidemment les arts et les lettres beaucoup d'immigrés français qui fuient les armées révolutionnaires les armées républicaines viennent se réfugier en Prusse bon là-dedans il y a beaucoup d'anonymes qui se trouvent un travail un certain nombre se marient sur place etc et c'est comme ça qu'en Allemagne on rencontre quelquefois des noms tout à fait français dans la petite ville où j'ai appris l'allemand il y a bien longtemps j'ai été stupéfait la première année j'y suis allé de voir au-dessus de la pharmacie Dublède le nom de Dupuis c'est visiblement un descendant d'émigrés français un certain nombre de français qui ont émigré à cette époque en Prusse et s'y sont installés ont trouvé à se recaser dans l'armée prussienne et c'est comme ça qu'on arrive à ces choses extravagantes qu'un des capitaines de non un des commandants pardon de sous-marins de la première guerre mondiale allemand s'appelle d'un nom bien allemand Arnaud de la Perrière la histoire allemande réserve des surprises comme ça bon sans parler aussi d'écrivains comme par exemple Fontane Fontane c'est un descendant de Huguenot alors lui c'est antérieur ou bien à l'époque dont je parle un écrivain que vous connaissez de nom je vous avais mis le nom au tableau Chamisso l'auteur d'un conte célèbre qui s'appelle Pétin Schlemil et dont il raconte enfin le thème c'est l'homme qui a perdu son nombre et on l'interprète généralement comme étant pour Chamisso une façon de transposer sa propre expérience Chamisso était né en France il a grandi en France il est venu en Allemagne il s'est intégré à l'Allemagne il est devenu un écrivain de langue allemande tout à fait respectable mais il y avait une partie de lui qui était restée en France si bien qu'il a eu paraît-il un jour cette formule je suis français en Allemagne et allemand en France je suis partout étranger ce qui me paraît assez vrai pour des gens qui se trouvent dans cette situation alors ça du côté France-Allemagne dans l'autre sens des gens aussi célèbres que les frères Humboldt celui qui a fondé l'université de Berlin dont je vous dirai un mot l'autre qui a fait des explorations absolument décisives par exemple dans le domaine botanique etc. c'est les deux Humboldt Wilhelm et Alexandre et bien ils sont venus en France il y en a un qui est resté deux ans Wilhelm et l'autre le scientifique qui a fait le tour du monde il s'est installé à demeure donc il y avait des échanges entre la France et l'Allemagne du Nord très importants et qui indéniablement ont eu une grosse influence des deux côtés ça remonte à cette époque là alors Berlin vivant en paix connaît une floraison culturelle remarquable et se crée à ce moment là aussi une chose étonnante dans l'histoire allemande se crée des salons littéraires dont certains sont tenus par des dames d'origine juive mais de juives christianisées et intégrées à la société allemande et ces salons qui s'inspirent un peu du modèle français du 18ème siècle sont des endroits où des gens d'origine très diverse de conditions sociales très diverses de responsabilités très diverses peuvent se retrouver une fois qu'ils y sont admis et qu'un prince peut discuter avec un professeur d'université un compositeur ou un auteur allemand comme ceux que je vous ai cités je vous ai mis quelques noms Tick et Wackenrohrer pour les romantiques les frères Humboldt dont j'ai déjà parlé Fichte le philosophe qui sera pendant un temps le recteur de l'université de Berlin puis il ne faut pas oublier quand on parle de culture en Allemagne à cette époque les deux grands centres que sont d'une part König-Sperck en presse orientale devenus provisoirement qu'à Leningrad ou en Senkant ni bien entendu Weimar petite ville alors ça aussi c'est toute l'histoire allemande Weimar où vivent Goethe et Schöner qui sont deux piliers de la littérature allemande alors je dis c'est typique de l'histoire allemande parce que Weimar à quelques kilomètres de Weimar se trouve un endroit dont le nom a laissé un souvenir sinistre que les français qui ne savent pas l'allemand appellent Buchenwald en allemand c'est Buchenwald qui est un joli nom qui signifie la forêt de Hêtre bon ça c'est à quelques kilomètres de Weimar quand vous allez à Weimar vous pouvez aller visiter les restes du camp de Buchenwald les divers aspects de l'histoire les pires et les meilleurs se côtoient je dirais presque partout et en permanence à Weimar il y a un hôtel je le sais parce que je suis passé et j'y ai déjeuné fort bien d'ailleurs un hôtel qui s'appelle l'hôtel de l'éléphant et bien tenez-vous bien c'était l'hôtel où Hitler descendait quand il venait à Weimar l'hôtel existe toujours et s'appelle toujours l'hôtel de l'éléphant bon enfin bref la floraison littéraire artistique intellectuelle de cette époque est peut-être un des éléments qui ont poussé le roi de Prusse Frédéric Guillaume III à temporiser à éviter de prendre parti soit pour Napoléon soit pour le Tsar en concluant tout de même par prudence on ne sait tant jamais une alliance secrète avec le Tsar pour le cas où Napoléon s'avancerait au-delà de la Vézre donc il y a eu déjà tout au début on envisageait la possibilité de alors en principe l'image suivante devrait vous montrer un portrait de je ne me trompe pas ah non pardon ah oui assez avant alors ça viendra après excusez-moi je vous montrerai le portrait de Frédéric Guillaume après alors finalement ce sont quand même trois facteurs qui conduisent le roi de Prusse très hésitant et plutôt temporisateur de tempérament à s'engager dans la guerre et ces éléments sont les suivants d'abord parce que il a l'impression que Napoléon se paye un peu sa tête Napoléon lui a promis de lui céder le Hanover bon et puis change d'avis et fait réoccuper le Hanover par les troupes françaises alors Frédéric Guillaume trouve que c'est quand même un peu beaucoup puis autre élément qui pèse c'est l'obligation que Napoléon impose à la Prusse de fermer ses ports au commerce anglais avec comme résultat la réaction des hommes d'affaires et des milieux d'affaires prussiens de cette époque en disant c'est bien gentil mais ça représente une perte considérable et on commence à dire dans les milieux d'affaires et de commerce que l'honneur et l'indépendance de l'état c'est peut-être plus important que le maintien de la paix puis enfin il y a un troisième facteur qui intervient alors ça aussi ça fait partie de la légende allemande je vous en reparlerai la femme de Frédéric Guillaume III la reine Louise est farouchement de style à Napoléon et d'une certaine façon elle est elle va être elle va se transformer en égérie de la résistance prussienne à l'envahisseur elle devient dans un premier temps l'idole d'un parti de jeunes officiers qui réclament à grand cri une rupture avec la France sans d'ailleurs que l'ensemble des militaires prussiens à cette époque soient partisans de cette solution quand même dangereuse enfin finalement de fil en aiguille après bien des hésitations fin juillet 1806 Frédéric Guillaume se résigne à la guerre et adresse oh là là à Napoléon un ultimatum exigeant qu'il se retire au-delà du Rhin au plus tard le 9 octobre vous imaginez que Napoléon n'était pas homme à s'incliner donc le règlement de compte avec la Prusse commence et il va s'effectuer d'une façon fulgurante et terrifiante donc date limite de l'ultimatum le 9 octobre le 14 octobre Davout remporte la victoire à Armastet voire l'un des textes que je vous ai distribué sur les massacres dont Davout s'est rendu responsable à cette occasion suivi de la victoire de Napoléon à Jéna qui est plus connue alors Jéna en allemand s'écrit J-E J allemand c'est J-A mais en français on écrit I-E accent aigu donc victoire de Napoléon à Jéna contre le reste de l'armée prussienne et cette double défaite se transforme évidemment en déroute dans les semaines qui ont suivi ça a été la débandade les principales places fortes se sont rendues sans combattre leur roi et la reine ont pris la fuite et sont allés se réfugier en plus orientale sur le Némen à Tilseth parce que les troupes russes n'étaient pas trop loin c'était juste de l'autre côté donc par prudence je n'ai pas vraiment donné l'exemple cela dit Napoléon a d'abord réglé ses comptes militaires donc il n'est pas tout de suite entré en Berlin il l'a contourné et le maire de Berlin de l'époque a fait afficher un placard qui est devenu absolument célèbre c'est quasiment proverbial dans l'allemand d'aujourd'hui en allemand on dit Ruhhe Estes Burgers et Assepricht le texte alors traduit leur roi a perdu une bataille restez calme et désormais le premier de voir des citoyens c'est devenu une formule proverbiale qu'on utilise aujourd'hui encore mais après avoir réglé ses comptes sur le plan militaire Napoléon est arrivé à Berlin et il fait une entrée solennelle et presque triomphale le 27 octobre alors le tableau que je vous ai projeté là représente alors ça c'est un tableau d'origine française donc l'audatif où on voit donc l'empereur au milieu voilà à la tête de ses troupes et il est le premier qui a eu l'idée de faire passer ce défilé de victoire sous la porte de Brandenburg que vous apercevez là y compris un petit morceau du Cadriche qui est au dessus et que Napoléon ne manquera pas de faire emporter à Paris au grand-dame des Prussiens évidemment bon enfin il sera restitué à la plus après bon alors ça c'est la version propagande française le triomphateur le grand chef de guerre la population berlinoise les femmes les hommes les enfants tout le monde se précipite pour accueillir le grand vainqueur personnage historique monumental bon autre version parce que l'opinion va se retourner naturellement et dans toute la suite le sentiment national allemand va se nourrir de ses humiliations successives je ne donnerai plus de détails dans un instant et on va voir apparaître au courant du 19ème siècle en particulier dans la fin du 19ème siècle quantité d'albums édifiants faits pour les enfants et voilà la représentation qu'on voit de l'arrivée de Berlin à Napoléon vous voyez la différence il y a très peu de gens il n'y a que les troupes Napoléon qui a l'air plutôt furibard un soldat sur la droite qui repousse les quelques spectateurs qui sont là c'est pas du tout la même version c'est la version c'est les troupes allemandes qui arrivent à Paris et les Champs-Élysées désertes un peu dans le même genre alors ça c'est un album de 1896 par un graphiste illustrateur bien connu à l'époque qui s'appelle Knöthl K-N-O-T-E-L et c'est un album pour les enfants je vous en montrerai un ou deux autres il y en a un on voit le tampon d'une école dessus les gosses allemands ont été nourris à la fin du 19ème siècle début 20ème par ce genre de littérature et ce genre d'illustration nous avons eu la même chose du côté français je vous rappelle un album merveilleux que j'ai par hasard réussi à trouver il y a quelques années et que je garde précieusement d'un nommé Hansi qui s'appelle en fait Jean-Jacques Waltz le titre c'est histoire de l'Alsace racontée aux petits-enfants par l'oncle Hansi c'est l'équivalent de ça mais dans l'autre sens c'est un très bel album des illustrations magnifiques alors le contenu du texte passons bon donc c'est la catastrophe la guerre n'était pas terminée pour autant il y a eu encore quelques batailles pendant l'hiver suivant octobre après les mois d'hiver mais il faisait très mauvais il ne restait pas grand chose des troupes prussiennes même les troupes russes ne pouvaient pas faire grand chose et ça s'est terminé cette campagne au printemps avec la victoire de Napoléon à Friedland la venue de Friedland comme nous disons en bon français à Friedland par la défaite des troupes russes je viens de citer dans quelques noms Jena Friedland et Tilsit où sera signé le traité de paix ce sont arrêtons-nous un instant pour voir la symétrie des points nus ce sont des avenues parisiennes qui font partie des gloires de la France si je puis dire des grands moments de l'histoire de France mais de l'autre côté ce sont des noms qui évoquent des défaites sanglantes humiliantes ce sont donc des noms maudits d'une certaine façon et ce sont des noms qui sont le symbole de la résistance de l'Allemagne à l'envahisseur français alors en particulier je saisis l'occasion pour vous en citer une que vous ne connaissez peut-être pas il y a eu pendant cette période là une petite ville sur les côtes de la Baltique Kohlberg K-O-L-B-O-R-G qui avec un maire qui était extrêmement bagarreur a lutté jusqu'à la dernière minute pour résister à l'envahisseur ça c'est devenu un des piliers de la conscience nationale et hyper patriotique d'un certain nombre d'allemands la meilleure preuve c'est que Goebbels a demandé au grand metteur en scène du 3ème Reich qui s'appelle Feit Harlan qui a fait certains films qui sont bien faits c'est des films de propagande mais ils sont bien faits de tourner ça a été le dernier grand film de propagande du 3ème Reich dont la première a eu lieu tenez vous bien le 30 janvier 1945 pour le 12ème anniversaire de la prise du pouvoir par les nazis et le film s'appelle Kohlberg c'est une chose qui parlait à toutes les mémoires allemandes avant même le nazisme bien entendu ou encore autre exemple de figure comme ça qui hantait les consciences celle d'un des commandants des chefs de guerre des guerres de libération un certain commandant Schill qui a fait des coups de main etc et qui a eu ce mot qui lui aussi est devenu proverbial mieux vaut une fin terrible qu'une terreur sans fin mot célèbre chez les allemands et voilà dans la tirée du même album ah non tiens j'ai mis le portrait à Frédéric Guillaume III excusez-moi voilà ça c'est un petit dessin n'est-ce pas de ce même album de Knotte qui représente la mort du commandant de Schill dans des combats de rue à Stralzont en mai 1809 dit la légende voilà le genre d'image que nous avons tous eues dans notre jeunesse comme ça les plus anciens parmi nous certainement des albums à peu près dans le même esprit bien donc il faut quand on essaie de comprendre un petit peu ce qui s'est passé je dirais qu'il faut prendre les deux points de vue tantôt l'un tantôt l'autre c'est-à-dire après tout ben oui de l'autre côté c'était pas illogique non plus bon le problème n'est pas de savoir qui a tort qui a raison personnellement je m'en fiche complètement c'est pas ça l'intérêt de la chose mais c'est de mieux comprendre les réactions des uns et les réactions des autres et les incompréhensions qui en ont résulté par la suite alors revenons donc à la défaite de la Prusse et des Russes à Tilsit après ça il a fallu quand même évidemment comme toujours réunir Napoléon s'est rencontré avec le tsar Alexandre pour discuter des conditions de paix sur le Niémen le Niémen qui s'appelle en allemand des Meme à Tilsit mais Napoléon s'est pas contenté d'avoir battu les troupes prusses à plate couture et là apparaît un des côtés les plus désagréables du personnage il fallait qu'il ajoute à sa victoire militaire incontestable l'humiliation de l'adversaire et la ruine de son état alors d'abord Frédéric Guillaume roi de Prusse n'a pas été invité aux premiers entretiens avec le tsar Guillaume quantité négligeable n'est-ce pas bon et même la grande scène de l'arme de sa femme la reine Louise qui était une sacrée bonne femme si je puis dire en présence de l'empereur Napoléon lequel savait parce qu'on avait trouvé des papiers à Charlottenburg des papiers de la reine Louise d'où il ressentait qu'elle détestait Napoléon donc évidemment elle était mal placée alors la scène de l'arme de la reine Louise devant Napoléon ça aussi c'est un des éléments toujours tiré du même album consacré à la reine Louise n'est-ce pas entretien de la reine Louise avec l'empereur Napoléon Ier à Tilset et sur le fond vous voyez le tsar donc la reine Louise tenant un mouchoir à la main c'est disons humilié en essayant d'obtenir de Napoléon qu'au moins il ne prenne pas Magdeburg Napoléon n'a rien voulu savoir parce qu'il savait parfaitement ce que la reine Louise pensait de lui et que c'était les géris de la résistance donc évidemment il n'était pas question de céder alors finalement il ressort que Napoléon voilà Napoléon laisse à la Prusse le Brambourg c'est-à-dire la partie centrale la pardon je cherche mon voilà la Pomeranie alors la Pomeranie c'est ici au nord ensuite la je perds des yeux mon texte et j'évite de dire des bêtises la Silesie c'est-à-dire cette partie-là chléésienne et évidemment la Prusse prose tout le reste qui est colorié sur cette carte qui est une carte au 19ème siècle vraisemblablement faisait partie de la Prusse avant l'écrasement par Napoléon vous voyez que la Prusse a perdu plus de la moitié de son territoire et la moitié de sa population alors non seulement ça donc la Prusse est réduite à la partie qui est colorée ici en brun brun moyen brun orangé voilà ça c'est ce qui reste de la Prusse le reste la Prusse du Sud la nouvelle Prusse conquise sur la Pologne terminée tous les territoires à l'ouest de l'Elbe enlevés il reste vraiment le noyau donc c'était déjà un coup terrible pour la Prusse mais en plus Napoléon a imposé à la Prusse une occupation très lourde trois des forteresses les plus importantes ont été occupées par les soldats français et devaient le rester tant que la contribution que la France imposait à la Prusse ne serait pas entièrement payée alors contribution je ne dirais pas que ça rappelle mais ça prélude à des choses qu'on connaît aussi le montant de la contribution n'avait pas été fixée le principe oui alors il y a eu des tractations vous imaginez dans tous les sens finalement ça a été rappelé à 120 millions payables en 30 mois bon ce qui représentait à l'époque une charge très lourde et qui grevait le budget les finances prussiennes alors dans cette mesure on peut dire que la contribution de 5 milliards de francs or de 1871 imposée par l'Allemagne à la France c'est un peu la réponse du berger à la bergère et la fixation du principe de contribution sans fixation du montant ça c'est Vanemar et c'est le traité de Versailles et comme les choses se répètent à quelques décennies ou siècles de distance alors le résultat de ça Napoléon s'est bien vengé bon mais cette arrogance a fait que la Prusse qui jusque là était plutôt francophile comme je vous l'ai expliqué précédemment avec tous les émigrés français qui s'étaient installés et les échanges entre la France et la Prusse la Prusse est devenue un ennemi inexpiable qui évidemment ne manquera pas de se venger le moment venu voir le premier texte que je vous ai distribué celui de Jean-Baptiste Salgue qui visiblement n'est pas un partisan de Napoléon j'ai trouvé ça par hasard en cherchant des documents sur la BNF qui raconte les massacres commis par Davout et dit ça explique le comportement des troupes prussiennes quand elles sont entrées en France un petit peu plus tard bon enfin quoi qu'il en soit la Prusse elle est vraiment à bout et en attendant donc elle est rabaissée au rang de puissance secondaire et il fallait faire quelque chose et cette défaite épouvantable cette humiliation ont fait que la Prusse s'est ressaisie et une partie des élites prussiennes pas forcément prussiennes d'ailleurs a entrepris une oeuvre de réforme fondamentale qui ont transformé en bonne partie le régime social politique et économique de la Prusse et qui ont trouvé un truc dont je vous parlerai pour reconstituer l'armée prussienne qui théoriquement était réduite toujours à la suite de Napoléon elle était réduite pour 10 ans à 42 000 hommes à presque rien on ne peut pas faire la guerre avec 42 000 hommes c'est évident bon donc se poser là entre autres le problème pour la Prusse comment reconstituer une armée sans que Napoléon et ses agences en aperçoivent comment financer cette reconstitution alors que de toute façon les caisses sont vides et qu'il faut payer des contributions importantes c'était une problématique difficile et ça a été au centre des réflexions des grands réformateurs prussiens de cette époque dont je vais vous dire maintenant quelques mots alors les grandes réformes qui ont permis à la Prusse de se remettre sur pied se sont faites entre 1807 et 1815 sur les années de la réforme et elles portent sur plusieurs domaines en même temps en particulier sur la politique l'armée et le redressement intellectuel et moral alors bon c'est pour des raisons d'exposer pour rester relativement clair je parlerai de l'un puis de l'autre en réalité tout ça se déroule en un temps extrêmement limité et se mélange s'interpénètre à peu près constamment alors c'est une tentative pour recomposer l'état et en même temps pour développer la vie politique reprenant en partie le passé la tradition mais en allant beaucoup plus loin et le but sous-jacent à moyen terme c'est de créer d'établir le lien entre la Prusse et l'éveil du sentiment national et c'est bien parce que la reine Louise qui croyait profondément à la renaissance de la Prusse n'a pas cessé de soutenir cette entreprise qu'elle est devenue une figure nationale tandis que le roi balotté entre la peur des russes et la peur de Napoléon laissait faire son premier ministre avec plus ou moins de bonne volonté vous allez en avoir un exemple dans un instant alors voilà quelques images illustrant donc voilà ça c'est une image officielle et pas très officielle où on voit la reine Louise et son mari Frédéric Guillaume III et je ne dirais pas dans une attitude de portrait officiel chacun sur son trône mais se tenant par la main Frédéric Guillaume aimait beaucoup sa femme et elle est morte jeune à 34 ans en 1810 et pour lui ça a été un coup terrible laquelle femme Louise Marie-Louise était d'ailleurs plutôt jolie femme ça c'est le portrait classique qu'on voit à Charlottenburg et encore un exemple alors ça c'est une photo que j'ai faite à la Verde chez Kerger à Berlin où il y a des bustes de Charlot qui est un des grands sculpteurs de l'époque d'un certain nombre de personnages célèbres dont la reine Louise alors j'en ai fait un dans l'autre sens j'en ai fait deux finalement je vous montre celui-là qui je trouve exprime assez bien son visage alors que Frédéric Guillaume III donc que je vous ai montré tout à l'heure voilà ça c'est Frédéric Guillaume III je dirais on voit que c'est pas un guerrier on voit que c'est un homme qui balance qui hésite qui sait pas trop ce qu'il doit faire et ça n'est que quelques années plus tard qu'il va se transformer et prendre les affaires en main voilà donc il faut souligner que les grands réformateurs en Prusse d'une certaine façon enfin la plupart ne sont pas des Prussiens ce sont des gens qui sont originaires d'autres provinces d'Allemagne mais là il faut repenser à ce que je vous ai dit à propos de Frédéric II l'année dernière l'image de la puissance de la Prusse sous Frédéric II le rayonnement de Frédéric II en tant que roi en Europe et en Allemagne en particulier font que beaucoup d'Allemands se sont sentis attirés par le despotisme éclairé à la façon prussienne et l'un des plus grands réformateurs de l'époque von Stein dont normalement on devrait voir le port voilà ça c'est un tableau qui représente von Stein le baron de Stein enfin Stein n'était pas du tout originaire de Prusse il était originaire de la province de Nassau Nassau en der Land sur la Land et c'était un descendant d'une vieille famille noble allemande dont le titre exact c'est pas baron von Stein mais vom v-o-m und zum z-u-m Stein cette désignation bizarre veut simplement dire qu'il était il faisait partie des quelques centaines de nobles de l'empire germanique qui étaient totalement indépendants qui étaient immédiats par rapport à l'empereur qui ne dépendait que de l'empereur au même titre que les princes et lecteurs par exemple donc c'est de la vieille noblesse enfin on dit on l'appelle classiquement von Stein on s'amuse pas à répéter mais son nom son titre exact c'est von und zum Stein donc lui est originaire de Nassau en der Land voilà une autre image de von Stein alors ça c'est un dessin qui vous le montre avec son grand nez pointu et puis son air tout à fait sérieux il était connu d'ailleurs pour être d'un caractère mal commode c'est une des raisons des difficultés de Frédéric Guillaume III avec lui et les autres ça c'est son successeur c'est Hardenberg également descendant d'une vieille famille noble allemande alors c'est tout à fait différent comme homme lui c'était un homme élégant qui aimait la vie mondaine à qui on prêtait pas mal d'aventures bon c'est un autre type d'homme voilà et puis après je vous montrerai les autres voilà Hardenberg donc von Stein illustre la difficulté de ses temps et l'instabilité de la situation en 1804 il est nommé ministre mais trois ans plus tard après Tilsit il est renvoyé parce que il a posé au roi des conditions pour devenir premier ministre que le roi n'acceptait pas donc il est renvoyé une fois la paix signée il est rappelé pour prendre en charge les affaires extérieures mais cette fois c'est sous l'influence de Napoléon qui sait très bien que Stein et Frédéric Guillaume ne s'entendent pas et qui espère bien créer quelques ennuis au roi de Prusse en lui faisant reprendre Stein mais pas de chance une année plus tard les agents français car Napoléon entretenait un service des renseignements très développés les agents français mettent la main sur une lettre imprudente de Stein où Stein disait très clairement qu'il considérait que l'OTAN était venu de chasser citation l'infâme tyran et que l'OTAN était venu pour la libération de l'Allemagne pour les Allemands évidemment Napoléon voyant ça demande et obtient le renvoi de Stein et puis d'ailleurs ce deuxième renvoi était aussi dû au fait qu'on se demandait à la cour Frédéric Guillaume et les conservateurs en particulier qu'est-ce que Stein avait bien en tête une réforme ou une révolution effectivement c'était une question à l'époque importante que fallait-il faire parce que les causes immédiates de ces réformes bien sûr c'est l'effondrement de la Prusse mais c'est aussi l'influence acquise en Allemagne par les idées de la révolution française on en a un témoignage avec un mot de son successeur dont vous avez l'image à l'écran Hardenberg qui déclarait en 1807 donc en pleine à ce moment là que le poids de ces nouveaux principes est tel je cite qu'ils sont si généralement reconnus que l'état qui ne les accepte pas doit s'attendre ou bien à sa perte ou bien à l'acceptation forcée de ceux-ci alors que faut-il faire bon bref d'une manière générale les grands réformateurs prussiens c'est pas les masses c'est pas le peuple si vous voulez ce sont au premier chef les hauts fonctionnaires et des hauts fonctionnaires dont certains comme Stein ou Hardenberg sont entrés au service de la Prusse bien avant ça ça premier élément deuxième élément c'est une réforme qui est sous l'influence de la philosophie de Kant et c'est une réforme qui a un but enfin qui a une composante idéaliste et qui a un but moral je vous donnerai des citations vous verrez c'est très très important d'où l'importance de la composante éducative que les réformateurs soulignent à répétition par exemple Stein dans un célèbre mémoire qu'on appelle quelquefois son testament politique écrit l'important était de faire disparaître les dissensions qui se manifestent dans notre peuple de mettre fin à la guerre que les états se livrent entre eux de donner à chacun des membres de notre peuple la possibilité de développer librement ses capacités dans un but moral et de cette façon d'amener le peuple à aimer son roi et sa patrie de telle sorte qu'il soit disposé à leur faire de bon gré le sacrifice de ses biens et de sa vie ce n'est que de cette façon qu'on pourra éveiller et stimuler l'esprit national de manière positive donc vous voyez à la fois combien c'est pas révolutionnaire et en même temps par rapport à une certaine tradition poissienne précédente c'est révolutionnaire d'autant plus que Stein reprend quelques idées des lumières il déteste la révolution d'ailleurs mais bon et qu'il dit qu'il faut conférer à tout citoyen actif un droit à être représenté et qu'il est indispensable que la Prusque ait dorénavant une représentation nationale oulala qu'est-ce que ça veut dire et bien ça veut pas dire ce que on imaginerait que ça pourrait être il s'agit pas que la monarchie tombe dans la dépendance d'un parlement et Stein dit très clairement dans le même texte un peu plus loin si les pouvoirs du roi demeurent pour moi choses sacrées et doivent le demeurer pour nous tous il ne m'en a pas moins paru nécessaire pour que ce droit ou ce pouvoir sans limite puissent réaliser ce qu'ils ont de bon par eux-mêmes donc la monarchie absolue en soi c'est bon mais on peut peut-être l'améliorer donc il s'agit de donner au pouvoir suprême un moyen de connaître les aspirations du peuple afin de lui permettre de donner vie à ses arrêts donc cette représentation nationale qu'il souhaite c'est pas une assemblée délibérative qui se substituerait à la volonté du roi c'est tout au plus une assemblée consultative qui permet au roi de savoir un peu ce que souhaitent les gens je vais m'arrêter dans un instant mais je vous donne encore une citation Stein est convaincu que c'est par l'union de la noblesse avec les autres états que la nation se fondera en un tout mais pour que toutes ces dispositions atteignent complètement leur but qui est le développement moral du peuple et que s'épanouissent effectivement la fidélité la foi l'amour du roi et de la patrie il faut redonner souffle aux sentiments religieux ça aussi c'est une des composantes essentielles c'est aux antipodes de l'antiquéricalisme de la révolution française comme vous pouvez voir et ça explique aussi pourquoi il y a eu ce rejet violent des excès de la révolution française de l'autre côté du Rhin